Avec nous, l'invité d'Europe Midi, la présidente du comité de soutien de Jacqueline Sauvage, l'actrice Eva Gadarlan. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous réagissez à cette décision du tribunal d'application des peines ? Très mal, je suis très choquée, je suis effondrée, je suis atterrée. Je trouve que nous sommes dans un pays bien bizarre, où les victimes ne sont pas reconnues, où on dit que simplement il faudrait avoir beaucoup de remords. En gros, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faudrait qu'elle ait un petit peu plus de remords, qu'elle baisse un peu plus la tête pour pouvoir sortir. C'est une honte. Alors le parquet va faire appel, c'est bien, c'est la moindre des choses, et nous on va continuer à faire du bruit. On va recommencer les pétitions, on va recommencer à demander une grâce totale, même si ce n'est pas juridiquement d'équerre. Moi, je vais demander un rendez-vous avec François Hollande, on va continuer à faire du bruit. Il y a quand même 500 000 personnes qui se sont impliquées par leur signature dans la demande de grâce de Jacqueline Sauvage. C'est un soulèvement populaire. À un moment, je comprends bien que les juges veulent être absolument indépendants et ne dépendre ni de la volonté populaire, ni de la suggestion présidentielle. Mais à un moment, il va falloir entendre que les femmes battues sont des victimes, et non pas des femmes responsables de tout, comme ils l'entendent. Jacqueline Sauvage est une victime. Elle a purgé une peine de 4 ans, ça va, ça suffit. Oui, elle a tué, oui, elle a payé. Maintenant, il faut qu'elle sorte. Il faut que Jacqueline Sauvage sorte. – Évane Arland, elle est devenue, vous l'avez dit, un symbole des violences conjugales. De nombreuses personnalités et des parlementaires ont signé une pétition. Visiblement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. – C'est-à-dire que ça a eu aussi un impact que les parlementaires signent cette pétition, ça a eu l'impact que les parlementaires étaient majoritairement de droite. Donc ça a pesé quand même dans la réaction de François Hollande, qui avait l'opposition contre lui et qui montait en force, et je pense que maintenant on va en réentendre parler, il avait les femmes contre lui, et il avait l'international qui commençait à s'intéresser lourdement à ce sujet. Bon, et bien tout ce monde-là, malgré le 15 août, va recommencer à se mobiliser. Je pense que cette date du 12 août n'a pas été choisie par hasard, par les juges qui m'ont l'air un tout petit peu d'avoir un jugement un petit peu pervers, un petit peu catho, un petit peu, je ne sais pas, en disant qu'elle ne regrette pas assez, pas assez, encore un peu plus Madame Sauvage. Eh bien moi, je voudrais que Jacqueline Sauvage sorte, je représente tout le comité de soutien des personnalités, nous allons nous réimpliquer et continuer à faire du bruit jusqu'à ce que cette femme sorte, il faut qu'elle sorte. Eva Darlan, présidente du comité de soutien de Jacqueline Sauvage, merci à vous.